Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais ce tutoriel maquillage là, donc je sais pas si la lumière elle va être bien donc c'est un tutoriel maquillage inspiré de Kim Kardashian et également de Christina Aguilera donc j'ai fait un peu un mixte des deux donc si je retrouve les photos je vous les mets dans la barre d'info pour que vous voyez un petit peu de quel maquillage je me suis inspirée pour faire une combinaison des deux et faire ce que j'ai fait donc aujourd'hui donc alors pour réaliser ce tutoriel maquillage là j'ai utilisé ma palette 28 couleurs donc je vais vous la montrer, donc elle est comme ça donc c'est une palette de maquillage que j'ai eu sur ebay donc elle était il me semble à 12 euros, 11 euros quelque chose donc ça faisait, ça fait un moment que je l'ai et elle était un petit peu dans les oubliettes dans mon rangement make-up donc là je l'ai ressortie et je l'ai ressortie en force parce que je l'utilise quasiment tous les jours en ce moment donc les couleurs me plaisent vraiment beaucoup et c'est pour ça que ben en fait je l'utilise maintenant je l'avais un petit peu oublié étant donné que j'avais acheté les deux Naked et puis d'autres palettes donc voilà donc j'ai utilisé cette palette là pour faire ce maquillage là ensuite au niveau du teint donc j'ai fait mon teint avec la BB crème de Garnier donc en teinte claire toujours donc je l'ai utilisé et comme elle est un petit peu trop claire parce que j'ai un petit peu à bronzer donc comme elle est un petit peu trop claire j'ai mis un peu de bronzer un peu sur mon visage donc avec ce pinceau là donc de ELF donc c'est le blush brush donc je m'excuse j'ai du noir partout c'est de l'eyeliner donc voilà pour ça donc j'en ai mis au niveau des pommettes au niveau du nez au niveau du front du menton voilà enfin les zones où tape le soleil pour avoir un air un peu plus bronzé et donc j'ai utilisé ce fard là donc c'est le fard de la palette contouring enfin blush et tout ça là de ELF donc celui-ci donc que j'ai utilisé pour en termes de bronzer en blush j'ai mis donc celui qui est à côté je me suis pas pris la tête j'ai dit je vais prendre cette palette là donc le blush est très très joli aussi donc voilà voilà donc j'ai mis ça ensuite j'ai fait un peu de contouring de creuser un petit peu mes joues donc pour ça j'ai utilisé ma poudre comme d'habitude ELF donc mat la mat de la mat de bronze voilà qui est comme ça qui est mat et qui vient faire un petit peu de contouring donc j'ai l'impression que les couleurs à la caméra elles ressortent pas bien du tout je vais revenir au montage donc ce que ça donne donc j'espère que ça va aller donc je vais vous montrer un petit peu le maquillage que j'ai fait donc déjà au niveau des lèvres j'ai décidé d'avoir les lèvres très gloss enfin très glossy plutôt et également assez neutre donc vous pouvez très bien changer le rouge à lèvres mettre quelque chose d'un petit peu plus coloré ou beaucoup plus coloré c'est comme vous voulez et donc au niveau des yeux voilà ce que j'ai fait donc ce que ça donne donc le trait de liner enfin les deux trait de liner à la façon Kim Kardashian et le reste des fards à paupières c'est plutôt de Christina Aguilera dont je me suis inspirée donc j'ai pas fait une reproduction des deux maquillages ensemble j'ai vraiment je me suis j'ai regardé les deux photos et j'ai dit je vais faire un peu feeling parce que j'aimais bien les deux maquillages et j'ai voulu un petit peu les faire ensemble mais j'ai pas fait exactement ce que Christina Aguilera a sur les paupières et ce que Kim Kardashian a au niveau des trait de liner donc je me suis vraiment inspirée donc je le répète pour pas qu'il y ait de confusion ce n'est pas une reproduction c'est une inspiration de ces deux maquillages là donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tuto pour commencer je vais déjà appliquer une base à paupières donc moi je vais utiliser la base à paupières minérale de chez EF donc qui est celle-ci donc après vous prenez celle que vous voulez celle que vous avez je vous dis pas du tout de prendre telle ou telle base à paupières donc vous la prenez, vous la mettez sur votre paupière mobile peut-être préférez une base à paupières qui ne va pas, qui va être, comment dire qui sera naturelle quoi qui va pas avoir spécialement de couleur mettez pas une base à paupières déjà une mate prenez une mate avec pas d'irisé bon après si vous en avez mettez des fards irisés ça sera mieux et si vous mettez des fards mat mieux vaut avoir une base à paupières qui va être matre ça sera plus joli voilà pour la base à paupières donc j'en ai mis au dessus et en dessous donc maintenant on va prendre un petit pinceau plat donc moi je vais prendre ce pinceau plat là donc c'est le E55 de chez Sigma mais n'importe quel pinceau plat irait très très bien pour faire ce maquillage donc moi ce que je vais faire je vais prendre donc cette couleur-ci donc qui est un un beige gris en fait voilà donc il est mate et donc c'est pour ça que je vais utiliser cette couleur là donc je la prélève sur mon pinceau elle est pas très bien pigmentée donc on a un peu du mal à la prendre avec le pinceau mais en insistant on y arrive donc en fait elle va venir ce fard à paupières là va venir unifier votre paupière déjà et venir un petit peu l'éclaircir donc pour faire ce maquillage là elle est vraiment vraiment parfaite donc je fais les deux les deux yeux voilà donc étant donné qu'elle est pas très bien pigmentée n'hésitez surtout pas à mettre la dose voilà donc je vais peut-être vous zoomer un petit peu donc j'ai l'air le teint un petit peu bizarre là donc je vais également l'appliquer ici sous mon arcade donc c'est la même couleur donc voilà donc elle va bien venir unifier toute ma paupière et comme c'est une couleur peau enfin qui sur la peau fait couleur peau voilà comme ceci donc ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur donc là je vais prendre un pinceau estompeur de chez ELF donc dans la gamme à 1€ et je vais venir prendre donc cette couleur-ci donc qui est un vrai moyen je dirais mat pareil donc je la prélève et je vais en fait l'appliquer dans le creux de l'œil vous voyez comment je travaille c'est assez grossier je vais dire c'est pas du tout un maquillage compliqué il faut juste savoir en fait comment le faire voilà donc en fait cette couleur-là va bien venir faire l'intermédiaire entre toutes les couleurs et va vraiment permettre d'avoir un résultat très joli voilà donc j'ai l'impression que les couleurs à la caméra elles ressortent pas bien du tout mais en vrai c'est très très joli ça fait un très joli maquillage même si on resterait comme ça c'est très joli alors donc ensuite maintenant ce que je vais venir faire je vais venir prendre un petit pinceau crayon donc là il a déjà été utilisé et je vais venir prendre pour commencer ce fard-là donc voilà vous avez le noir vous en avez un plus foncé et vous avez ce fard-là qui est un brun un peu plus foncé toujours mat je vais venir le prendre d'abord pour bien travailler mon creux de l'œil et si c'est pas assez intense je vais venir avec celui-ci donc là je prends celui-là après si c'est pas assez intense je prends celui-ci et si ça va pas je prends le noir mais bon normalement ça devra aller donc là je viens vraiment dans mon creux fin faire une banane vraiment dans le creux fin voilà donc je vais légèrement un peu plus foncé avec ce brun-là donc j'avais utilisé celui-là je vais légèrement foncé avec celui-là donc toujours avec le même pinceau crayon et je viens faire vraiment l'extérieur de l'œil vous voyez donc je reviens pas je fais pas la banane complète donc c'est vraiment en externe pour foncer un tout petit peu plus le coin là et je viens estomper en même temps avec le même pinceau parce que je mets très peu de matière sur mon pinceau j'ai l'impression qu'à la caméra je ressors orange tout d'un coup ça fait bizarre donc je vais reprendre mon petit pinceau et ce qu'on a peur de tout à l'heure donc celui-ci et je vais revenir rappliquer donc ce brun moyen là donc au niveau d'ici pour venir un peu plus flouter déjà les bords et surtout pour monter un peu plus les couleurs parce que je trouve que c'est plus joli par rapport à la forme de mon œil en tout cas donc moi j'ai repris les cils assez haut donc je peux me permettre d'étendre un peu plus le maquillage je reprends mon pinceau plat et je reprends ma couleur pâle ici que je vais réappliquer pour bien intensifier et pour que la démarcation elle se voie un peu mieux parce que je ne veux pas que ça fasse je veux qu'on voie la différence quand même qu'elle soit assez forte donc je remets un petit peu sous mon arcade je reviens restomper donc voilà donc vous voyez c'est quand même un maquillage assez discret portable tous les jours donc toujours avec mon spas cette fois-ci je vais prendre cette couleur là donc de la palette donc je vous la montre donc la palette elle est comme ça donc là on a le noir et je prends la couleur qui est en face du noir dans les couleurs les plus blancs donc je vais vous faire un swatch de cette couleur là donc elle est comme ça donc c'est un très 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 bon highlight donc là je vais appliquer sur ma main elle a des reflets violets dedans donc il ne faut pas en mettre beaucoup il faut en mettre vraiment très très peu et ça va venir apporter un peu plus de lumière mais légèrement donc je vais rester assez sobre je l'en mets légèrement aussi dans mon coin interne mais vraiment pas beaucoup je l'étale bien pour amener un tout petit coin de lumière voilà comme ceci et j'en mets également sous mon arcade voilà donc comme voilà pour cet oeil là donc je vais vous montrer comment j'ai fait donc avec l'autre oeil donc voilà ce que ça donne donc on va passer à l'autre oeil donc là j'ai déjà tracé mon trait de liner normal j'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse et maintenant je vais vous montrer comment je fais donc pour faire le trait de liner sous l'oeil donc on va commencer donc je vais essayer de bien rester dans le cadrage donc voilà donc ce que je commence par faire d'abord c'est tracer ma ligne sous le ras de cil donc je prends mon liner j'ai mis un peu de gel liner dessus donc voilà donc je commence déjà par faire ça donc je réapplique un peu de matière ensuite et là je vais venir tracer le trait donc je mets mon pinceau comme ça et je vais arrêter de parler parce que sinon je ne vais pas y arriver donc je vais imposer tout doucement faire des petits tapotements voilà comme ceci donc je reprends un peu de noir pour plus intensifier le trait et donc voilà un peu ce que ça donne donc après vous prenez votre compton-tige vous prenez votre compton-tige et vous venez passer là où vous en avez besoin ensuite on recourbe les cils donc je vais essayer de le faire devant vous voilà et maintenant je vais mettre du mascara donc le Nivea donc voilà pour le look au niveau des yeux donc je trouve que c'est un maquillage quand même assez joli et puis surtout à la mode en ce moment donc au niveau des lèvres on a un petit peu de choix vous mettez un peu ce que vous voulez moi j'aime bien avoir les lèvres un petit peu nude donc je vais mettre le Natural Nive de LF qui est un beige je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est assez pigmenté vous voyez je fais des petits tapotements donc comme ceci et par dessus je vais mettre un gloss donc mon nouveau gloss qui est comme ça donc c'est un gloss doré donc c'est un bourgeois et c'est le numéro 1 donc voilà pour le look final donc les yeux le teint le rouge à lèvres tout ça tout ça donc voilà donc moi j'aime beaucoup cet ensemble là je trouve que c'est harmonieux c'est très joli et puis c'est bien pour l'été comme ça ça sort un petit peu plus de l'ordinaire donc j'espère que vous allez bien voir avec la lumière parce que c'est vrai que bon dehors il fait il fait clair mais il n'y a pas énormément de soleil donc je ne sais pas si les couleurs vont bien ressortir voilà donc en tout cas c'est un très très bel ensemble ça fait très très joli donc voilà donc moi j'aime bien j'espère que ça vous plaît aussi donc voilà les filles je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt